bonjour tout le monde c'est Mehdi alors j'espère que vous gardez le moral quand même dans cette situation difficile donc c'est vrai que j'avais parlé de beaucoup de regroupements au niveau des manifestations un peu des gens qui viennent de tous les coins de france pour manifester ou que les manifestations se font un petit peu partout en france pour apparemment oui c'est le cas alors je vais pas revenir sur le tirage que j'ai fait le 14 juillet parce qu'à mon avis j'en ai refait un autre pour moi et je pense vraiment que en ce qui concerne les aides-soignants la loi va passer telle qu'elle par contre pour les autres personnes donc la majorité des français bien sûr je pense qu'il peut y avoir un report au niveau de cette loi c'est à dire que là moi d'après ce que j'ai vu celle la loi va être jugée comme étant excessive et donc ils vont être obligés de l'aménager pour moi l'aménagement ce sera plutôt par rapport à un report dans le temps bon mais j'ai quand même l'impression que ça va passer donc j'ai pas changé mon avis pour ça donc ce qu'on va regarder c'est plutôt au niveau des enfants si ils ont le droit d'aller à l'école alors je sais qu'on avait déjà posé la question j'avais déjà répondu j'avais dit oui pour aller à l'école mais on va pas me regarder c'est à dire que les enfants puisque maintenant vous savez que la piqûre est ouverte est fortement conseillé entre pour les 12 17 ans donc pour les enfants est ce que s'ils ne sont pas en règle on va dire est ce qu'ils peuvent quand même aller à l'école voilà j'ai la carte ici force sur par rapport à la médecine ou la hiérarchie ouais donc le gouvernement qui passe en force en ça c'est sûr mais est-ce que les enfants pourront aller à l'école on va voir alors j'ai bien la maladie et le choc émotionnel ouais donc ça c'est en fait c'est la peur la peur de la maladie la peur par rapport à la maladie la propagande si vous voulez donc est ce que les enfants pourront aller à l'école même s'ils n'ont pas leur 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 piqûre parce que je sais que ça ça vous inquiète alors j'ai des regrets j'ai un soutien j'ai la mère et l'enfant oui et j'ai alors le couple l'amour alors je sais pas tout la mère qui aime ses enfants ouais le soutien les regrets pour l'instant ça me donne pas la solution non c'est plutôt les arguments c'est plutôt le genre n'ayez pas de regrets si vous voulez aider soutenir vos enfants et bien si vous les aimez faites les piquer quoi en fait en gros c'est ça j'ai l'impression pour l'instant c'est plutôt les arguments mais par rapport aux enfants eux mêmes ce qu'ils pourront toujours aller à l'école ou ce qu'ils seront obligés de rester à la maison ça je veux savoir alors il ya des compromis qui vont être fait sagesse alors sagesse ça peut être aussi quand on apprend oui nécessité d'apprentissage donc nécessité d'apprendre donc toute façon je pense qu'on ne pourra pas empêcher les enfants d'apprendre on ne pourra pas les empêcher d'aller à l'école moi je pense pas je pense que pour ça tu vas pas y avoir de soucis ouais sinon ce serait excessif ce serait démesuré sur les empêcher d'aller à l'école donc non donc confirmation qu'ils pourront bien aller à l'école même s'ils n'ont pas leur leur piqûre comme on peut c'est la question dernière fois ouais invitation est bon alors invitation donc oui donc ils pourront y aller par contre j'ai éphémère à ça ça m'embête par contre donc ils pourront aller à l'école mais alors pourquoi est-ce que j'ai la glace parce que la glace ça voudrait dire y aller pour un temps comment dire restreint alors est-il possible que si les enfants ceux qui ne seront pas piqué parce qu'ils n'auront pas la piqûre parce que piqué c'est vraiment un mot est-ce que les enfants qui ne sont pas piqué sont obligés d'aller comment dire une partie en présentiel et une partie à la maison moi je me demande s'il n'y aura pas des restrictions de ce point de vue là quand même l'invitation ouais attendez ouais ouais c'est dissimulation ça peut être la maison ça moi j'ai l'impression qu'en fait on pourra pas les empêcher d'aller d'aller de comment dire on ne pourra pas empêcher les enfants d'aller à l'école voilà je vais arriver mais que peut-être il sera recommandé que il reste chez eux parce que j'ai quand même la carte ici de la brièveté ça c'est pas impossible ouais attendez pleurs et tristesse oui bon ça va être ça va être plus un conseil qu'autre chose je vois pas d'obligation quand même ouais bon pour les enfants vous faites pas de soucis on va certainement vraiment les leur conseiller fortement de se faire puis pousser comme vous le savez éventuellement s'ils ne sont pas peut-être de préférer suivre les cours à la maison ce genre de choses mais il n'y aura pas d'obligation de rester à la maison moi je pense pas c'est pas possible non je pense pas bon alors ce que je voulais voir aussi c'est éventuellement ce qui va se passer à la rentrée bon moi j'ai fait des vidéos astrologiques très très détaillées normalement vous devez savoir ce qui va se passer mais comme on n'est pas dans un tirage astrologique on est en tirage de voyance on va voir si ça sort donc par rapport à la rentrée sachant que pour moi la loi va passer que ce soit les aides-soignants que ce soit le reste de la population avec éventuellement un report pour moi la loi va la loi va passer alors on va regarder déjà les conséquences pour notre ami manu si vous voulez bien parce que moi je vois quand même des choses en ce qu'il concerne donc on va voir par rapport à manu quelles vont être les conséquences pour lui ah j'ai quand même le soleil en que j'ai voyez j'ai quand même la victoire ça veut dire qu'il va arriver à ses fins bon mais n'allons pas trop vite donc dans un premier temps oui il va avoir ce qu'il veut je pense vraiment mais il ya le retour de bâton alors quelles sont les conséquences pour manu voilà j'ai bien son visage en tête donc j'ai j'ai toujours l'âne là je pense pas que ce soit lui mais mais bon le défi par rapport à refus ouais donc en fait ça faut comprendre les cartes comme en fait il va être confronté et donc son défi il va être confronté au refus des gens bah oui il faut pas croire que les gens ils vont accepter un nom donc qu'est ce qui va se passer les conséquences pour manu voilà donc qu'est ce qui va se passer pour lui ce que il va être confronté au refus de la population ça c'est sûr alors changement instabilité et solidarité donc une solidarité qui est très fragile et un changement on va revoir encore un petit peu il y pense ça veut dire penser ça veut dire qu'il pense il pense il pense à quoi il pense que le soutien est fragile à bon là je pense que vous avez compris là ouais il est en train de réfléchir voyez réfléchir il est en train de réfléchir voilà un mal reçu donc ça c'est les chans les français qui disent non on ne veut pas mauvaise nouvelle donc ça il ya quelque chose vraiment pour lui malheur oui moi je vous dis il va y avoir quelque chose pour manu il va y avoir un truc alors enfermement prison ah bah ça c'est intéressant ça je n'avais pas sorti encore pour manu donc reprenons il est en train de cogiter il sait très bien que au niveau de la solidarité tout ça c'est très instable il est sur un comment est-ce qu'on pourrait dire et sur le fil du rasoir voilà il est sur le fil du rasoir pourquoi parce que les gens ils veulent ils refusent ils veulent un changement et qu'est ce qui va se passer pour lui eh ben il ya un malheur et un emprisonnement alors ça veut pas dire qu'il va aller en prison mais je me demande je me demande s'il va pas être enfermé quelque part c'est curieux est-ce qu'il va être pris en otage ou ce genre de choses voyez c'est bizarre parce qu'il va lui arriver un truc à mon avis alors fait enfermer quelque part va se retrouver coincé quelque part comme un succès et une ruine alors ça ça c'est bizarre ouais donc victoire malheur ça c'est bizarre parce que j'ai malheur et victoire alors ça ça peut vous la dire que les ennemis vont avoir le la victoire sur lui et lui c'est la ruine il ya quelque chose là victoire de qui ou victoire de quoi qu'est ce qui va se passer ou la violence d'écouter moi je me donne ouais moi je me demande s'il va pas se faire agresser c'est ça je voulais vous dire parce que c'est vrai que en astrologie monsieur a pas su qu'il avait un risque de se faire agresser et je voulais savoir si ça ressortait d'écouter oui oui il peut vraiment avoir un gros gros ennuis lui un puisque j'ai quand même succès mais succès j'ai demandé pourquoi succès ben par rapport à la violence et là j'ai la combativité et la ruine donc moi je me demande si en fait il va pas lui arriver un truc mais vraiment 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 grave qui fait qu'il sera conduit à abandonner un abandonner ses fonctions c'est ça je voulais vous dire en fait ouais je pense que c'est ça ce que là on voit même enfermé c'est curieux prise d'otages ou je sais pas enfin tout cas il va se retrouver quelque part dans un endroit il va être il va être enfermé c'est vraiment bizarre ça en fait c'est un attentat que je vois ouais à cause du passé le passé le passant le passé le pass sanitaire cause de ça ça c'est à cause c'est sûr et ça va être ça va être grandir comment vous dire c'est cette chaîne ça va être vraiment connu quoi on va vraiment en parler qu'est-ce qui va lui arriver à lui je sais pas si je pense à l'eau celle là mais donc ça ça peut être lui ouais choc émotionnel je vous dis il va lui arriver un truc un ça ça peut être lui à l'autorité à la hiérarchie on s'appelle que président ça aussi c'est quelqu'un de très très haut dans la hiérarchie donc il ya quelque chose qui va se passer pour lui ascension et ses escalades ça ouais bon donc c'est ça je voulais voir donc à mon avis lui il va y avoir un truc qui va faire que il pourrait bien être agressé et du coup il vient à mon avis va démissionner il ya quelque chose comme ça ok bon alors est ce que moi je voulais savoir aussi s'il pouvait y avoir des grèves en france donc on va voir parce que t'as donné que je vois un chaos sur la rentrée n'est ce pas on va voir un petit peu ce que ça peut être ce cas où est ce que c'est les manifestations est ce que c'est une grève j'ai voyez j'ai les mauvaises nouvelles qui est tombé ici avec beaucoup d'instabilité sont elles sont tombées toutes celles ces deux cartes là donc oui il va vraiment y avoir des choses difficiles sur la rentrée enfin ça je pense que vous vous attendiez aussi donc qu'est ce qui va se passer sur la rentrée alors mis à part effectivement le problème que manu va avoir à mon avis ça c'est je sens vraiment est-ce qu'il va y avoir des grèves donc pour grève il faudrait j'ai la carte par exemple du retard ou de la roue ou des obstacles on va voir voir ce qui ça à quoi s'attendre donc à la rentrée comme problème alors réconciliation perd pardon ouais bon c'est plutôt en fait les gens qui ont qui veulent faire changer d'avis le gouvernement ça je pense à voir à quoi s'attendre à la rentrée quoi s'attendre à la rentrée bon stérilité arbres morts quand déjà super ouais les tracas voyez les tracas les tracas les tracas ici alors arbres morts stérilité c'est aussi que la plus rien il n'y a plus rien alors on va remettre une carte parce que quand je dis il n'y a plus rien moi j'avais l'impression qu'en fait c'était aussi la situation française c'est à dire que le commerce soit à l'arrêt si vous voulez et effectivement ces deux là ensemble pourrait éventuellement me parler de provisions puisque la grange c'est là où on entasse un faut le voir un petit peu comme les par exemple les entrepôts vous voyez ce genre de choses la grange c'est là où on met les balles de foin on les met comme ça à l'abri pour l'hiver et bien pour moi la grange c'est là où on entasse les foyers d'approvisionnement les entrepôts de là où il ya les livraisons enfin bref et donc là il peut y avoir quelque chose éventuellement on va voir alors de là moi j'ai vraiment envie de les mettre ensemble et du coup ça ferait vraiment des grosses contrariétés et ici il va y avoir des réflexions par rapport à ça à envoyer j'ai l'hiver qui sort alors l'hiver décembre moi je vois déjà avant quand même ouais enfermement et retard ben voilà voyez je vous ai dit à les grèves c'est les grèves ce serait la roue et ben oui moi j'ai peur qu'on ait droit à des grèves ce qui serait que il pourrait y avoir des problèmes au niveau de l'approvisionnement et ici j'ai la carte d'enfermement alors ça c'est encore autre chose on va essayer de voir mais je vous ai dit aussi qu'il fallait éventuellement faire des petites provisions je vous ai donné le conseil c'était surtout à ça que je pensais moi c'était surtout au cas de grève si les routiers font grève ce titre si tout est bloqué il y aurait plus d'approvisionnement quoi donc faites votre petite provision c'est jamais perdu de faire par contre la clôture alors la clôture enfermement ça peut montrer justement vous savez quand les gilets jaunes avaient bloqué les ronds-points pour empêcher d'accéder par exemple ça peut être ça ça peut être ça oui puis alors ça risque de durer parce que j'ai la stagnation alors il va y avoir un soutien donc c'est ça peut être mon ça peut montrer aussi la solidarité c'est le soutien donc les gens vont être quand même pour mais bon il fallait que s'organiser parce que faut pas rester sans rien non plus surtout pour les personnes âgées les gens qui peuvent pas se déplacer etc etc va faire preuve va falloir faire preuve de solidarité comme vous voyez j'ai à la fois la stagnation et à la fois la persévérance et l'attente ouais donc ça c'est quand même deux cartes de temps qui veulent dire que s'il ya des grèves ça va durer voilà les gens veulent le changement il ya aussi des questions de travail ici alors justement sur l'activité on va la regarder ici je dis ça va être le bazar ça va être le bazar voilà la démesure ouais des excès et l'isolement bon moi j'ai un petit peu peur quand même que du fait de la situation en france ce sera pas facile de sortir éventuellement pas sûr au niveau du travail ça peut être difficile d'aller au travail aussi en encore une fois vraiment prévoyez faites comme vous voulez débrouillez vous mais prévoyez prévoyez de ne pas rester sans rien parce que quand même peut vraiment vraiment y avoir des problèmes ce qui est ennuyé dans cette histoire ce qu'il va y avoir aussi des excès c'est à dire que les manifestations les grèves c'est une chose bien sûr c'est légal mais là j'ai peur que ça n'aille un peu trop loin quand même trois mois ici des rencontres donc ça c'est les manifestations les rencontres les rendez vous voilà donc les gens les rendez vous entre les gens qui ont ce qu'ils sont sincères donc là c'est les gens vraiment qui veulent faire changer les choses alors d'ailleurs des questions financières aussi j'en ai sorti beaucoup déjà un peu moins je vois les grèves je suis sûr qu'il va y avoir les grèves voyez j'ai la combativité ici la force et puis ça va être une situation extrêmement instable bon alors comment est ce qu'on va sortir de tout ça c'est quoi la solution puisqu'on a vu que manu il va il allait avoir à mon avis un problème mais vraiment vraiment quelque chose de grave c'est que à mon avis ça le forcerait à partir à démissionner moi je pense même ouais à moins que ce soit encore plus grave que ça et donc il va y avoir des grèves etc etc alors comment comment va sortir de tout ça c'est quoi la solution j'en ai deux qui veulent sortir ici comment ça va se résoudre tout ça et le gouvernement alors je sais pas pourquoi j'ai l'enfant ici bon sorti un peu un peu bizarre un peu bizarrement cette carte là je crois que j'ai l'enfant l'hôpital la sécheresse les privations la faillite bar dit donc c'est pas des bonnes cartes que j'ai un il ya la question des enfants qui va se reposer encore ça ressort encore ici j'ai bien les privations donc les restrictions et la faillite mais moi j'étais partie sur la solution alors si je ne sors pas la solution ça veut dire que vraiment ça va être loin dans le temps qu'est ce que qu'est ce qui va faire que l'arrêt seul et là 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 le problème va être solutionné comment est ce que la crise va se terminer la lune le mystère et une femme à il ya une femme qui sort de l'ombre là il ya une femme qui va intervenir ici il ya une femme qui va intervenir une femme que l'on ne connaît pas donc me demandez pas qu'ici je sais pas mais je sais pas pourquoi une femme à elle va déjà apparaît sur l'automne alors voyage ouais donc c'est en fait c'est le départ donc il va y avoir une femme qui va reprendre la main je pense que manu va partir et que cette femme là il est possible qu'elle reprenne le flambeau quelque part en tout cas il ya quelque chose là elle apparaît comme éventuellement étant une solution mais je sais pas qui c'est alors il ya un homme aussi bon alors donc il ya une femme et il ya un homme là le blé alors le blé l'enrichissement donc ils vont à mon avis est certainement faire en sorte que les choses redémarrent et siens que les choses remarchent de façon à ce que les gens puissent se regagner leur vie retravailler etc donc il va y avoir une femme et un homme qui vont intervenir je sais pas qui c'est donc nous ça va commencer tout doucement apparemment alors intégrité j'ai pris la carte comme ça donc jolie intégrité donc ces deux personnes là a priori semble à elles sont dans la résistance ah oui ça c'est intéressant il semble être bien semble que ce sont deux personnes honnêtes ils sont dans la résistance alors ça c'est vraiment super comme carte la résistance ouais donc ils vont mettre les choses peu à peu de nouveau en ordre mais encore une fois je ne peux pas vous donner de noms je n'en sais rien je suis vraiment pas qui sait ils vont avoir du mal mais bon ils vont quand même faire des propositions de façon à mon avis retrouver un semblant d'ordre je pense ouais c'est bien ça voilà ils vont organiser des choses au niveau de la société au niveau des villes enfin pour que les choses remarchent vous remettre un petit peu l'économie en route c'est de là mais je vois pas qu'ici je sais j'en ai sorti beaucoup mais ils sont dans la résistance ces gens là donc ils sont dans la résistance donc ils sont du côté du peuple du peuple faut que j'articule aussi ils sont du côté du peuple alors loisirs et compromis ils vont faire des compromis alors je pense qu'ils vont faire des compromis aussi par rapport aux passes puisque là on a de nouveau les sorties des loisirs bon alors j'en ai sorti beaucoup donc normalement faut que j'arrête la dernière carte que je vais mettre quand même c'est parce que je pourrais demander ce que ces deux là ils vont vraiment reprendre la main donc en fait ce qu'ils vont faire arrêter vraiment tout le bazar parce que j'ai l'impression que oui voilà la solution donc c'est eux qui vont apporter la solution au problème bon donc j'espère que ça va vous permettre de de retrouver un peu le sommeil parce que je comprends très très bien que la situation soit très très difficile pour vous nous en allemagne merkel n'a pas fait le passe obligatoire elle n'a pas osé et pourquoi pas tout simplement parce que l'allemagne a un passé qui est extrêmement lourd par rapport aux discriminations et qu'elle n'a pas voulu remettre ça de nouveau tout simplement faut pas oublier que les allemands sont toujours traumatisés par ça bref donc elle n'a pas voulu puis il ya des élections toute façon qui arrive donc je comprends très très bien que que vous soyez complètement traumatisés mais je voudrais quand même vous rassurer parce que il va y avoir des grèves c'est vrai donc vous ai prévenu un fait de vos petites provisions il va y avoir un bazar monstre qui va durer à mon avis bien possible que ça dure plusieurs mois c'est tout à fait possible il va y avoir un problème pour manu qui à mon avis sera obligé de partir moi je vois comme ça je crois je suis pas la seule en plus mais moi ça fait longtemps que je les dis quand même ça fait longtemps je les dis et il va y avoir deux autres personnes une femme et un homme qui font partie de la résistance j'insiste et qui vont intervenir de façon positive et qui vous remettre un petit peu l'économie en marche mais avant ça avant ça ça va être très difficile parce que là la france va être bloqué à l'arrêt on l'a vu j'ai eu plein de cartes dans ce sens donc là ça va être vraiment vraiment difficile bon voilà donc vous êtes prévenus un c'est à ça que ça sert la voyance et à ça que ça sert l'astrologie donc je sais que vous serez raisonnable pensez aussi aux gens encore une fois si vous pouvez un les gens qui sont malades qui peuvent pas sortir de chez eux qui sont âgés pareil éventuellement moi c'est dommage je suis pas en france mais sinon franchement j'aurais organisé une chaîne de solidarité pour ces gens là quoi les ravitailler voilà parce que ça va être un problème je pense vraiment que ça va être un problème alors finir cette fois on va pas prendre l'ange gardien parce que je vous ai déjà fait la dernière fois il est plus à bétis attendez vous une surprise on va plutôt prendre le taromatique que j'utilise pas souvent et puis éventuellement une autre carte ici d'un jeu que je viens d'acquérir que je connais pas encore très très bien enfin ça fait rien donc on va voir le conseil du taromatique allez donc je coupe mais je regarde pas la coupe c'est pas la coupe que je veux voilà donc conseil du taromatique l'as dp oh c'est la carte de la combativité regardez force énergie puissance d'action sur les événements confiance et initiatives nouvelles vitalité pouvoir de décision raison et intelligence détermination donc c'est sûr les les gens les français pas les gens les français le peuple français va aller combattre pour se récupérer ses libertés ça c'est archi sûr voilà simplement j'ai peur quand même qui est des débordements il y en aura et alors l'autre l'autre jeu qui s'appelle en fait alors comme il s'appelle d'ailleurs c'est le tarot épique de je sais plus comment il s'appelle celui qui a fait ça voilà de ricardo minetti bon et j'ai une carte qui s'est retourné ici à bassine alors c'est une femme qui fait de la magie un petit peu avec un livre ouvert alors ça peut être cette fameuse femme que j'ai vu dans le jeu qui peut être une femme intelligente qui va trouver des idées par exemple donc gardez espoir sur tout simplement organisez vous pour la rentrée voilà et pour les enfants mon avis je pense pas qu'on les empêcherait d'aller à l'école ça m'étonnerait on va simplement le fortement leur recommander de se faire pique-ouser et puis c'est tout et peut-être de leur recommander peut-être de faire plus de vidéos conférences ce genre de choses peut-être mais moi je vois pas qui les empêche d'aller à l'école c'est pas possible voilà bon sur ce je vous dis à bientôt et puis et bien un bon week-end au revoir je vous dis à bientôt